Si ça vous intéresse, alors si l'on pense à un circuit électrique, par analogie à une foule, ou bien par analogie à des fluides, la solution que l'on apporte à un problème technique est différente. Ce qui tendrait à établir qu'il s'agit bien d'une forme élémentaire de pensée. Et si ce n'est permis d'aller encore un petit peu plus loin dans mon excursus, je dirais qu'une foule immense de processus scientifiques sont métaphoriques par nature. Alors là, dans ma discipline, c'est très impressionnant. Je pourrais citer, je ne pourrais pas c'est désormais citer, mais je vais me contenter quelques exemples frappants. L'équilibre. L'équilibre, c'est le concept fondamental de la science école. L'équilibre, c'est une métaphore. L'élasticité de la demande. Métaphore. Le capital. Métaphore. Le capital humain. Métaphore. La marche anéatoire. La main invisible. La règle d'or. Les sentiers de croissance. La flexibilité. Etc. Etc. Donc tout ça pour bien montrer que, même la pensée présentement la plus logique, la plus élaborée, ne peut pas tellement se passer de nos raisonnements idéologiques. Puisque, encore une fois, les métaphores sont une forme particulière. Bon, je pense, avoir fait un petit peu le tour, c'est très bref, succinct, populaire, sur la question, il y a eu beaucoup de choses à en dire. On trouve maintenant abordé au rôle des conventions et des émotions. Puisque les émotions, enfin, les analogies ne sont pas les seules, on la fait naturellement. La paquette, en tout cas, d'anticiper, la même chose ne suffit pas. Elle se combine. C'est important. Elle se combine aux conventions et aux émotions. Je vais citer Keynes, son propos est très clair à ce sujet. En tant qu'être humain, nous sommes contraints d'agir. La paix et le confort de l'esprit nécessitent que nous nous cachions l'étendue de notre ignorance. Pourtant, nous avons besoin d'être guidés par quelques hypothèses. Nous tendons de fait à substituer au savoir hors de portée certaines conventions. Alors, définissons rapidement la convention, comme le raisonnement déjà là, partagé par le plus grand nombre au sein d'un groupe social. Il est un domaine où les conventions sont particulièrement prénentes. Il s'agit d'un marché financeur. Il règne une mise en abyme infinie du raisonnement, d'ailleurs, quand André André a appelé une vraie rationalité autorréférenceuse, que Keynes a illustré par sa métaphore célèbresissime du concours de beauté. Donc, vous n'allez pas y échapper. Je vais vous citer le passage du concours de beauté. Je pense que c'est remarquable. Ça résume très bien ce qui se passe sur les marchés financiers. Les participants, écrit Keynes, qui est participant à ce jeu particulier, qui est sur le marché financier, les participants ont à choisir les six plus jolis visages parmi une centaine de photographies, le prix étant interrégué à celui dont les préférences s'approchent le plus de la sélection moyenne opérée par l'ensemble des concurrents. Chaque concurrent doit donc choisir non les visages qui jugent le même plus jolis, mais ceux qui estiment les plus propres à obtenir le suffrage des autres concurrents, lesquels examinent tous le problème sous le même angle. Il ne s'agit pas pour chacun de choisir les visages qui, autant qu'il peut en juger, sont réellement les plus jolis, ni même ceux que l'opinion moyenne considérera réellement comme telles. Au troisième degré où nous sommes déjà rendus, on emploie ces facultés à découvrir l'idée que l'opinion moyenne se fera à l'avance de son propre jugement. Et il y a des personnes, croyez-nous, qui vont jusqu'au quatrième, au cinquième degré, ou plus loin encore. La guerre des intelligences, qui se livre ainsi sur les marchés financiers, a pourvu d'anticiper une augmente d'opinion, ses revirements et ses continuités. Il ne s'agit que très secondairement d'estimer la capacité de l'entreprise à être rentable sur le long terme. Cela n'intéresse les opérateurs que dans la mesure où cela peut articuler sur l'opinion moyenne. Puisque l'opinion moyenne essaie de deviner ce que sera l'opinion moyenne, il y a une prime au suffisant. Comme pour la mode, il s'agit de faire comme les autres, mais juste avant vous. C'est-à-dire de sentir le marché pour mieux le dénoncer, ou à tout le moins de ne pas tarder à mieux emboîter le pas. Il est préférable pour la réputation d'échouer avec les conventions que le Président contraire et le remis et le crédit. La faillite intellectuelle collective sera attribuée à la fatalité. En outre, tant que dure la convention, aussi absurde soit-elle, il est préférable d'agir en conformité à cette prescription. Par exemple, quand bien même on croirait que la valeur véritable d'une action, justifiée par la capacité de l'entreprise à se développer à long terme, se situe aux alentours de 25 euros alors que le cours actuel est de 30, il serait irrationnel de ne pas l'acheter aujourd'hui si on pense par ailleurs que le remboursement collectif va porter le cours à 35 ou 40 euros d'ici un mois. Là réside la force de la convention sur les marchés financiers. Même si on n'y adhère pas, il est nécessaire de la suivre pour engranger les cruels à nous. Bien entendu, du fait de sa nature spéculative, la convention est plus fragile et instable. Pour autant, le joueur en vaut la chandelle, le tournant d'anticiper le retournement de la convention juste avant qu'il ne se produise. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on parait la situation sur les marchés financiers à un jeu de chasse musicale ? Je vais donc vous le citer dans une traduction un peu moderne de votre serviteur car tout fait, c'est la référence à des jeux qui, un sérieux plus tard, ou 80 ans plus tard, sont un peu passés de mode. Donc, le jeu de Keynes, il s'agit pour ainsi dire d'un jeu de Keynes, du bouilleux, de chasse musicale. Un passe-temps dans lequel le vainqueur est celui qui dit Keynes, ni trop, ni trop, ni trop tard, qui refile le Valet-Pic à son voisin avant la fin de la partie et qui se procure une chaise à l'instant où la musique s'arrête. Ces jeux comme ce jeu-là sont en train d'agrément. Bien que tous les joueurs sachent que le Valet-Pic circule ou que lorsque la musique cessera de jouer, plusieurs d'entre eux se retournent en s'enchaîtes. Je peux vous interrompre une de plus d'une soirée je vous invite à la question. C'est que tout le raisonnement que vous venez de montrer là, vous voyez, semble basé, enfin, pour montrer son actualité, semble basé sur le fait qu'au départ, la valeur de l'action de l'entreprise est de 25. Mais qu'est-ce qui permet de dire que la valeur est l'action de l'entreprise est de 25 ? Évidemment. Voilà, c'est ça. Il y a déjà... Non, mais c'est juste pour dépertuber la logique, en fait. Évidemment, tout ce qu'il y a qui se dit sur la certitude, les gros non-constants, que fait 80 ans, on ne sache pas dire... Non, mais même parce que cette valeur n'est pas un fait substantiel. C'est une valeur qui entre toujours dans une négociation d'achat, de vente, donc de recherche d'équilibre. Mais il y a tout de même une référence qui est celle de la capacité d'entreprise à faire des bénéfices, à constituer, la capacité à faire des bénéfices à court terme. Là, c'est prévisible avec plus ou moins de certitude, disons, à court terme, mais plus on essaie d'évaluer évidemment la capacité d'entreprise à faire des bénéfices au long terme, plus là, l'insertitude radicale est de mise et moins la valeur que l'on peut donner au ras de fond, rationnelle. Mais il y a toujours ce jeu quand même à la tour dans ce qu'on pourrait appeler l'évaluation économique, on parle des noms psychologiques qui est celle qui prévaut sur les marchés financiers, dans l'évaluation économique, il y a toujours les deux horizons qui jouent. On peut avoir un petit peu court-termiste sur les dividendes qui seraient plus proches de la réalité, une valeur réelle, entre guillemets. Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui, mais toujours, malgré tout, on ne parle pas d'insertitude et de la deuxième ligne. Mais là, c'est plus pour dire que le raisonnement, on ne s'applique pas à essayer de deviner quelle est la capacité d'entreprise à faire des bénéfices ou à bénéficier à la communauté. Le raisonnement est absolument la mise en aby. Donc, le raisonnement qui est sur le marché financier est même différent de ce qu'il prétend d'ailleurs. Puisque dans les prospectus où on est dispo de mon patron, ce n'est pas ça qui est mis en avant. C'est mis en avant qu'il y a des développements internes, etc. Il y a en fait deux façons raisonnées. Donc, c'est des façons raisonnées. Il y en a une qui est quand même moins ancienne que l'autre, moins instable, moins fragile. Voilà, je ne sais pas si je suis suffisamment clair. Oui, d'accord. Oui, c'est très bien. Du coup, voilà, je fais un petit peu un peu le tour. Enfin, un petit peu très, très rapidement sur les conventions à travers mon exemple. Bien évidemment, on ne démarque les conventions ce qu'il y a aussi le rôle de l'évolution qui est de suppléer les insuffisances de la raison. Donc, les émotions, pour faire bref, on les définit aujourd'hui comme un programme d'automatique d'action qui consiste en l'altération du corps. le terme d'intervention du corps étant à entendre dans un sens très large, il s'agit d'interaction du moral, de différence dans le débit des neurotransmetteurs, etc. traditionnellement, que les émotions sont comme donnant le signal nécessaire à l'action, le feu vert ou le feu rouge nécessaire à l'action, tandis que la cognition en laquelle souvent les émotions sont posées, répondrait à la question de l'autre feu rouge. Une fois cette définition prête, on voit que chez Keynes, les émotions interviennent à deux niveaux, la prévision et l'évaluation de cette prévision. Prenons le cas des décisions d'investissement productif les plus cruciales d'après Keynes, car leur fluctuation provoqueraient l'essentiel des fluctuations de l'activité. Cette décision étant encore conséquence sur l'horizon le plus lointain, puisqu'un entrepôt, par exemple, est censé avoir lieu il y a 30 ans. Un cépage, c'est même pire, c'est 80 ans. Naturellement, à cet horizon-là, un calcul des bénéfices interviennent en unité, n'a pas grand sens. Dans ces matières où l'incertitude est les plus radicales, les individus s'en remettent à leurs instincts et impulsions que Keynes appelait à la suite de Descartes et de la médecine de l'Antiquité les esprégnés. Alors, l'emprunt de ce terme ne suffit pas à faire du Keynes et de ce factaux un cartésien parce qu'il apporte son inflexion propre. Il s'agit bien, selon lui, du mode par défaut de nos pensées. Je le dis, « La plupart, vraisemblablement, de nos décisions de faire quelque chose de bénéfique, dont toutes les conséquences ne se feront pas sentir avant plusieurs jours, ne peuvent être prises qu'en conséquence de nos esprits animaux. » Étant précisé par ailleurs que ces décisions peuvent aussi bien être morales, édoniques, politiques que personnelles ou économiques. Le chapitre 12 de la théorie générale se structure en partie autour de cette opposition entre l'optimisme spontané des écrits animaux et le calcul raisonnable qui va bien au-delà du calcul probabiliste. Les émotions renvoient à la nécessité de l'action. Elles ne sont pas irrationnelles lorsque les bases du calcul font défaut. Ce serait plutôt irrationnel, mais ce serait de se fier au calcul, justement, qu'il n'y a pas les bases. Keynes précise bien, je le cite, que si nous devions nous en remettre la seule expérience mathématique, l'entreprise pas vraie et dépergurée, bien que les craintes de perte soient alors aussi peu fondées que, apparemment, les espoirs de profit. C'est notre besoin inné d'activité, car il est un bis-esprit animaux, qui fait tourner la machine, c'est ce qu'il y a aussi. En matière d'investissement, il serait tentant de conclure qu'une estimation de rentabilité positive emporte la décision d'investir, si on a le choix de plusieurs projets, qu'il suffit de recours le plus rentable. Seulement, nous nous situerons bien dans un contexte d'assertitude radical. Donc, il nous faut bien également évoluer la fiabilité de notre position de profit. Ce que l'on appelle dans l'éternature de l'air une métacognition. En absence de gâtir pour le ministre possible, notre évaluation se fait sous des empreintes émotionnelles. Il s'agit d'un sentiment de confiance. La confiance est le reflet de notre croyance en notre estimation. Elle se traduit par un degré de certitude subjective. pour investir, il ne suffit pas d'estimer que la rentabilité soit réglée. Il faut aussi croire dans la vraisemblance de cette estimation, laquelle se rend faite par un degré de confiance. Je vous évite la confiance d'un sentiment, et maintenant, il faut quand même définir le sentiment. Un sentiment, on se définit comme la séquelle cognitive d'une émotion. Précisons, pour éviter tout le reste superflu, je tiens à mon état physique, qu'un stimulus doit être au préalable, reconnu ou interprété. Donc, le point de départ d'une émotion consiste bien à une cognition aussi fausse que soit fausse. Par ailleurs, l'on sait que la métacognition implique plusieurs couples littératifs entre cognition et émotion, et qu'elle se poursuit au-delà de la collaboration ou de la décision à laquelle on se rapporte. Le fait que la métacognition fasse un sentiment, et en tant que telle ne se fasse pas la tête froide, constitue un apport essentiel de la pensée keynésienne qui tendrait à être confirmé par les développements récents en homocense et en psychologie. Du moins, ce dont j'ai une connaissance car je ne suis pas omission. Si je devais résumer quelques films des annoncés majeures de ces dernières années sur la question, je soulignerais les points suivants. On s'en va être en garde sur le fait que le contreverse n'est pas été à un sujet. En économie, comme je pense dans notre question humaine, les accords et le rapide dans le sens de dire le consensus et les... Je dirais donc, premier point très intéressant, l'urgence accroît la confiance. Alors que si c'était agi d'une sorte d'évaluation probabiliste, on pourrait se dire après tout, j'ai une prévision de tentabilité, je vais donc essayer de savoir si elle est plus ou moins viable. D'ailleurs, on parle plus ou moins. On peut se dire que ça peut se traduire par des chiffres. donc ce serait une évaluation probabiliste qui n'est pas solide cette méta-commission. Or, si l'urgence accroît la confiance, on voit bien que cela fait obstacle à toute évaluation probabiliste puisque si c'était l'équivalent à un jugement probabiliste, l'urgence devrait décroître la confiance jusqu'à là qu'on dispose de moins d'informations. Moins et moins d'informations et finalement, mon estimation est fiable. Deuxième caractéristique intéressante, me semble-t-il, de cette méta-commission, c'est que la confiance est extrêmement sensible au contexte, même quand celui-ci n'a strictement rien à voir. Là, je me réfère en particulier à une expérience publiée en 2015 en neurosciences sur le fait qu'on demandait à des participants d'effectuer une tâche cognitive et pendant cette tâche cognitive, il était joué une certaine musique. On leur demandait également d'évaluer si cette musique leur était agréable sur une échelle à 4 ou 2. Et quand ils jugeaient cette musique agréable, ils avaient plus confiance en leur décision. Alors que, bien évidemment, la tâche cognitive dont il était question n'avait strictement aucun rapport avec la musique. Donc cette britacognition est extrêmement influençable et extrêmement sensible au contexte. D'ailleurs, au niveau des théories neurologiques, on explique ça par la continuité entre l'activité norminale prestidious et l'adresse cellulose. Troisième point, le lien causal ne va pas seulement de l'évaluation à la confiance, mais il accomplit aussi le trajet inverse. Un niveau élevé de confiance déformera là-haut soit la baisse des évaluations, si bien qu'il n'y a pas de cloison étanche contre les deux. Il a même été proposé que le cerveau chercherait à accommoder son estimation avec le niveau maximal de confiance possible. En d'autres termes, il chercherait autant à maximiser sa confiance qu'à saisir quelque chose comme attention, il faut avoir parlé de vos mots, la vérité. Voilà, il cherche autant à faire les deux. Quatrième point, enfin, selon certains théoriciens, généralement, seulement selon certains, la confiance fonctionnerait comme son interrupteur.